Et toujours une hésitation quand il y a un fight, qu'il n'est pas juste à côté de moi et que je suis en train de balayer une vague de sbire, je m'arrête pour me joindre au fight ou d'abord que je push la vague. S'il est juste en face de toi le fight ? Genre le fight et on va dire moi je suis en bot par exemple et le fight il est rivière au sud du mid. En fait il faut que tu push en gros faut que tu attaques assez la wave pour être un peu sûr que ça va push. Donc je la finis pas quoi. En fait plus vite t'es sur le fight je ne sais. Mais après si tu vois que c'est en vrai c'est un peu l'instinct aussi parce que si tu vois que tes coups et pieds se font vraiment défoncer et qu'ils ont chance, je dirais de pas y aller non plus. Ok mais si visuellement j'arrive pas à distinguer que tout le monde a encore full vie que ça vient de commencer. Si la wave adverse est vraiment mal en point je la lâche. tant pis pour les CS et je monte. Ok. Bah tu push pour pas que du coup bah imagine tu décales et ça se passe mal. Si ta push déjà bah les ennemis seront moins vite sous ta tour. Ils arrivent à tous vous tuer. C'est pour cet amour que je me bats. Ils nous t'y prendront votre tour moins vite quoi. J'ai vu qu'il avait pris le tirade. Oui mais oui bah j'ai compris qu'il va être derrière et il va pas comme s'il était en mythe quoi. En gros. Pourquoi pas hein je vais m'adapter hein je vais pas faire d'assaut. Non c'est pas dégueu. Ils ont qu'il a très peu de mobilité quoi il se prend un E. Putain j'ai eu peur. Il se prend un E c'est fini quoi. De rien. Ouais mais rassure toi mentalement je suis parti sur le fait que j'avais pas de support. Si t'aime. Putain. Y'a pas d'item. Donc tu vois je te disais donc je suis parti sur l'idée que je n'ai pas de support. Heureusement là Harry vient te filmer un coup de main aussi. Et on va t'aider au maximum. Je peux y aller t'inquiète. Attention je tape un coup encore. Faut que tu sois bien parce que je pense qu'en bot lane ça va être juste n'importe quoi. Et il a pris un anneau. Voilà comme ça on aura pas de ward. Non mais laisse laisse il va jouer mid full ap. On va composer avec c'est tout. Mais il va pas avoir de gold. Ouais mais il sait pas jouer autre chose. Oh non. Ça serait trop long de lui expliquer comment jouer quoi. Le mec il vient en ranked. Il sait pas comment jouer. On n'y peut rien. On n'y peut rien je te dis. La première wave est perdue pour nous. Parce qu'elle est dans le. Elle est dans le bush là. Zira donc je peux pas avancer. Oh il est bourré hein. C'est ma théorie je crois qu'il est bourré vraiment. Non 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 non. Ah si pardon. Putain il a fait son cuspel. A côté de la plante. Il a réussi à rater une plante. Il a réussi à rater une plante. Est-ce que c'est viable que je vienne jungle avec toi ? Oh non pas du tout. C'est pas possible la jungle à nous. Non bah d'un côté tu vois je suis quand même content qu'il soit support et pas du me gueuler. Je suis obligé de prendre des CS en loose D. Ouais non non non. Bah je le sais. Et puis. Je crois que ça va être mon seul conseil pour toi sur cette game. Bah si j'avais su ça je serais peut-être parti de run shield. Mais bon. J'arrive pas à taper les sbires quand même. Vous avez fait des dégâts avant le plan d'EIRA. oui j'ai relativement bien aidé mon top laner j'espère qu'il va savoir jouer séquence Bon comment survient à ça tu viens de bac pourquoi tu bac il est con ou quoi vient de revenir il va rater l'xp oh putain Tu me vois démunie tu me vois démunie C'est en plus vlalpok qui est en face quoi Mon peuple ne connaît que le froid et l'adversité Alors pour ma sécurité mentale je vais juste mûter tout le monde Ouais ouais Avant que ça commence à gueuler ou pas savoir J'ai envoyé un rapace sur la raid Y'a un Olaf You're welcome C'est le bon côté de hache c'est que même en dessous de tout Il est toujours là à révéler sa map C'est parti J'ai l'air de la Fille, tout le monde Je dois rester concentré. Oh le kill. Il ne suivait pas donc. On n'a pas pu donner grand chose. En fait j'ai usé l'ignite juste pour qu'elle back. Et elle n'a pas back parce que je pense qu'elle a compris. Ok. Il réjouine un peu. Heureusement elle push comme de débile. Pas en boucle là. Il faut vite que j'achète le sceptre vampirique. On ne peut pas tenir. Putain on l'a fait top et je ne peux même pas faire le drake. Laissons le lot. Il y a un double kill en bas si quelqu'un veut bien se déplacer avant qu'elle part. Bah oui. Comme t'es un gars rapide. Vu qu'elle reste apparemment. Parce qu'elles vont rester assez longtemps. T'es mort. Tu préfères encore la vitage des mesurés c'est ça ? Bah ouais. Et puis en fait c'est wardé dans le tribosh donc. Je ne sais même pas si il va faire le drake attend quoi. Ah là il a compris. C'est bien Xerath. Tiens de regarder la map. Ou pas. Je suis un enculé. Bah écoute on fait pas plaisant parce que franchement. On a un autre ici. Putain. Elle veut pas venir. Non. Je veux pas. Ok c'est pas grave. Voilà. J'ai l'impression qu'elle prend là ce mid. D'un. Je te dis je crois qu'il est bourré vraiment. Je. Ça existe hein les mecs bourrés. Sur Ling. Et vraiment je. Enfin vu que vous connaissez la merde qu'il écrit dans le chat. J'ai vraiment l'impression qu'il est bourré quoi. D'accord. Bon bah écoute. J'abandonne le bot. La botline. Vous voyez vous. Trop gay. J'abandonne la botline. Qu'à part mourir en boucle. Fille de la Tristana. Il va rien se passer quoi. Irene va me pisser dessus. Il va hurler mais. J'essaie juste que super en retard. J'aurai pas de CS mais. Pas de 노래 déjeuner. Quoi ? On tourne exprès Tu peux venir ma dash sur les raids ou pas ? Ouais j'arrive Ah oui mais on fait ça frérot Oh la 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 derrière toi corbeau Ouais désolé j'ai pas pu te montrer Pas de soucis cette game de toute façon ce que je peux faire c'est aider les autres à faire des kills donc Quoi que non Vu qu'elle a plus de shockwave c'est pas l'idée Il la bloque un petit peu Bah elle passe au travers bien Oh c'est sérieux On met trop de temps à taper cette tour là Ouais surtout que Il y a quand même pas mal de monde qui a raté de la taper quoi On a 14 minutes de jeu en fait Je viens de réaliser C'est un petit peu seul sur la fin Ok C'est une blague quoi Ah mais ouais mais J'ai envie de l'encastrer dans un mur le Xerath J'ai envie de l'encastrer dans un mur le Xerath Ah mais Et encore j'ai arrêté d'aller bot Parce qu'elle serait en 8-9-0 Enfin elle serait juste ingérable Alors je sais bien que La team comprend pas du tout Pourquoi je suis plus en bot Mais moi je sais Moi je sais Je suis une chef de guerre J'ai prêté serment à quelques-uns Et j'ai reçu les serments de beaucoup Qu'est-ce que la volonté ? Si ce n'est la volonté de vouloir faire mourir ses infectes Sous-titrage ST' 501 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 j'attendrai des jours plus intéressants et ouais je savoure quoi dimanche soir aucune idée moi mon souci dans cette game c'est que le Olaf se retourne vers moi dès qu'il me voit et Xerath a pas l'idée de s'y mettre des trucs un peu tard je vois bien que le Garen il croit dans le speedpush à fond est-ce qu'il le fait pas quand il faut honnêtement tout à l'heure sur le drake je pense que ça a changé beaucoup de choses on peut y aller avec Tristana et pas avec eux j'en ai mer je prends trop de dégâts en fait le souci c'est que le Xerath s'enfuit aussitôt tu prends beaucoup trop de dégâts AP en fait Oriana me met tout à chaque fois c'est ça qui me tue et que je tente pas assez longtemps il est mauvais il a tout raté il aurait touché un seul de ses sorts quand on les avait les deux on les avait les deux c'est démentiel je me demande si je vais pas fuir les fêtes où il est quoi fuir les fêtes où il est quoi souvenez-vous nous en étions là c'est là où l'espoir m'a quitté c'est là où je me suis dit ok on va en avoir pour je sais pas combien de temps de lose le Xerath ne touche aucun de ses skillshots alors c'est con c'est un champion à skillshot en plus il est super frilu en combat donc c'est là que j'ai arrêté l'enregistrement en disant ok encore un truc pathétique à foutre à la poubelle mais reprenons ça va falloir que je retrouve les touches voilà moi je suis pour l'instant gentiment morte encore une fois autant dire que dès que le Olaf me croise vous avez bien compris que c'est pour ma gueule et Ned en Ramus ben en fait il assure le X c'est qu'il y a 3 cibles potentiellement dangereuses pour ma gueule 3 ADC et malheureusement entre Renekton, Olaf et Tristana il priorise Tristana il a bien raison parce qu'elle fait super mal elle est hyperfide attendez voir je vais afficher les scores voilà elle est hyperfide moi j'ai pas pu farmer de toute la partie pour toutes les raisons que vous avez vu c'est à dire contre le fait que j'étais coincé sous le tour le fait que le Xerath prend des lastites voilà le fait que je suis mort plusieurs fois ben j'ai passé beaucoup de temps hors des lanes donc impact pour l'instant minime même si là il y a une légère petite remontée en termes de gold c'est pas folichon folichon l'équipe adverse en renseiller alors là Oriana détruit Ned et son Ramus parce qu'il est parti armure forcément donc il a pas de RM du coup elles sont donné un coeur joie elle est pas bête le Garen il est pas très esprit d'équipe il croit à fond dans le speedpush ça c'est sûr mais je suis pas convaincu comme disait Ned c'est pas qu'il le fait c'est pas qu'il speedpush pas c'est qu'il le fait au mauvais moment et l'ennemi a le temps d'être sur lui avant que ça produise son effet là pour être honnête j'y crois pas encore là je suis je suis mitigé parce que la Tristana me déboîte tellement facilement elle me déboîte en deux coups en gros ce qui est beaucoup trop puisque Hache a besoin de son tour de chauffe elle me déboîte en deux coups et elle a toujours son jump là Ned me dit go 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 faut aller faire quelque chose sauf que bon ils sont quand même à 3 sur nos deux amis il arrive à choper la Trist j'arrive à l'ulte derrière plus tapé elle flash il flash pour la retenir qui me permet de la tuer là je j'adore le fait que le Xerath se rapproche de moi alors que j'ai une bombe alors il a beaucoup de points de vie mais dans l'idée je me suis dit putain la bombe va exploser je vais le tuer et là on tente le le Nashor de l'impossible bon sauf que le Xerath il sait pas qu'il peut faire des auto attaques voilà donc en fait il je sais pas quand on voit ses déplacements c'est flippant quoi c'est flippant tellement il fait rien il n'y a aucune auto nous aide avec aucune auto on aurait tellement pu se le faire style par Zira et ses plantes mais tellement est-ce que tout s'est joué à ce moment là c'est pas impossible honnêtement c'est pas impossible on a réussi à faire un Nashor à 2,2 je vais mettre le Xerath en 0,2 pour son net parce que si vous regardez au final il a fait quoi ? il a fait 2 kusmels ? il doit être sale idée quoi ah ce mec je vous promets que son pseudo je vais pas l'oublier quoi je peux pas l'oublier c'est pas possible donc Naruto du 94 est parti en solo dans la jungle adverse alors qu'ils étaient tous en vie donc elle est morte c'est bon on va essayer d'éviter cette petite bombe techniquement on leur met mal c'est pas le soucis c'est qu'ils ont un language de fou furieux ils ont un language de bien meilleur que le nôtre on lâche pas l'affaire ils sont lots on suit on suit on ralentit on tape moi je meurs mais j'ai fait mon taf j'ai bouffé Zira et Oriana la triste échappera-t-elle au Ramus entre tous les bons qu'elle peut faire et ben non quand même Ramus mais vous notez que les points de vie de Ned descendait elle aurait eu un peu plus de light steel ou Ned un peu moins d'armure j'ai la furieuse impression qu'elle le pétait quoi heureusement pour Ned elle a pas fait le Kraken elle a fait la lame bouclier si elle a fait le Kraken je pense qu'elle désossait Ramus mais vraiment en deux Xerath vient de trouver ses auto-attaques merci Xerath et là l'espoir renaît là honnêtement l'espoir renaît on a pu se sortir du teamfight je commence à avoir des items intéressants la lame, le runan la réduction de régénération les bots et en fait je pars oui je sais c'est inhabituel mais je pars sur merde j'ai même plus comment ça s'appelle l'orbe gelée il doit être ça ouais il faut ralentir leur vitesse d'attaque je peux pas tenir le rythme même avec le runan même en régénérant je peux pas tenir le rythme donc je me dis ça va sans doute les surprendre le premier qui va se jeter sur moi il va avoir sa vitesse d'attaque ralentie alors que moi au contraire ma vitesse d'attaque est naturellement augmentée donc ça va peut-être faire une diff où je vais buter un gars qui pensait me solo kill là il va y avoir de langage de langage je dézoome à fond pour qu'on puisse l'avoir donc un rattache de skill du Xerath le Olaf s'est fait déboîte à ouse on élimine les plantes les plantes de Zira me font pas peur à partir du moment où je les focus et là comme ils partent tous à l'assaut moi je me dis mais moi je vais pas partir à l'assaut moi je vais bien dézoomer beaucoup très plantes moi j'ai de la régène ils ont 4 drakes ils ont 4 drakes hors de question qu'ils aient l'elder heureusement l'équipe adverse elle comprend qu'il faut les tenir à distance autant qu'elle peut et vu leur mouvement et vu qu'il y a une balise adverse je suppose qu'ils se sont dit non ils le font pas voilà c'est l'idée que je me suis fait de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un gros assaut sur l'elder ils ont dû penser qu'on ne misait pas dessus du coup tour bot il y a juste Oriana en défense mais de toute façon toute seule ils n'auront pas pu faire grand chose ils arrivent tous pour bloquer l'invasion au bot j'arrive à esquiver la shockwave je tape un peu sur tout ce que je peux ce qui est l'eau la Oriana Zonia je lui place mon ulti à la fin et pendant que Ned s'enfuit en tant qu'un petit peu la tour je l'enlève et moi c'est toujours objectif objectif je poursuis sur l'inhib il reste la Tristana qui peut détruire potentiellement les trois low life elle ulti Ramus avec une bombe il s'enfuit mais il ne meurt pas parce que Ramus elle attaque elle a presque one shot la Harry du coup il lui fonce dessus pendant que moi je fais les objectifs that's my job Garen fait le malin pour qu'on lui tape dessus pendant qu'on tape ce truc et voilà comment j'ai perdu 10 euros et que j'ai offert un skin de 7 à Ned Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501